ah vas-y meurs et waouh salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo incroyable puisqu'il s'agit d'une vidéo sur shadow warrior redux un jeu qui est à l'ancienne qui est un petit peu le la remise au frais d'un jeu de 1997 qui était donc shadow warrior et qui reprend un petit peu ce ces moteurs le moteur de duke duke nokem 3d mais à la sauce ninja on peut voir qu'on a un sabre n'est pas un katana comme un principal à ta gueule comme un principal et en fait pourquoi je fais une vidéo de ce jeu maintenant c'est parce qu'en fait je me rends compte que j'y arrive pas du tout voilà tant qu'à faire autant en faire une vidéo pourquoi j'y arrive pas j'en sais rien en fait on perd on perd la vie à une vitesse absolument hallucinante sachant que je suis même pas en mode de difficulté de ouf quoi je suis genre juste en mode normal voilà mais donc j'arrive quand même à reconnaître les les pièges qui se posent à moi donc c'est le niveau 1 n'est ce pas là je vais juste récupérer quelques objets je vais me mettre là ça tout ça c'est des trucs que j'ai découvert au fur et à mesure de mes play through n'est ce pas nous avons récupéré une petite clé jaune que nous allons pouvoir mettre non pas ici parce que ça ne rentre pas c'est lui qui m'a tué tout à l'heure j'étais je faisais une petite partie par les bâtards il tire dans le temps peut-être que si je le tue maintenant il fera moins chier après ah voilà c'est parce qu'il explose donc là je prépare un petit peu oh là c'est un fantôme oh là si je tue le fantôme déjà dans le bon bref c'est un c'est un jeu d'une relative difficulté n'est ce pas on va utiliser un petit peu un petit peu de ma vie et donc là on va charger le la clé dans la fente si je puis dire et on va voir la porte attention hop il y en a un qui est derrière là voilà donc ça aide un petit peu d'avoir déjà fait le d'avoir déjà fait une partie du niveau mais franchement il faut que je fasse une vidéo parce que je suis tellement une grosse merde que ça ne peut être que délicieux et je comprends pas pourquoi il est pourquoi il est si ardu en fait et là évidemment il suffit que j'en parle pour que tout se passe que tout se passe bien alors on va dire peut-être c'est voilà get good probablement qu'est ce qu'il ya ah putain c'était quoi ça ah c'est encore ça c'est encore un fantôme merde bon c'est reparti donc on recommence depuis le début et on recommence donc avec le sabre ensuite on a cette petite voilà cutscene là on a un mec ici on coupe en deux le problème le problème du katana c'est qu'on n'a pas vraiment un bon feedback quand on coupe il se coupe pas vraiment le mec donc c'est un peu dommage hop voilà donc là on va retourner chercher la clé on va reprendre l'usine hop voilà toi t'es mort toi t'es mort toi t'es mort voilà toi t'es mort aussi allez parce que d'habitude il me tire dessus cet enfoiré là allez batard il me tire des shuriken je t'apprends moi voilà ça fait pas dans la dentelle non plus hein somme toute hop des petits kits made kit voilà est-ce qu'on est-ce qu'on tue les mecs déjà au travers allez tuons les déjà ici ça nous fera déjà ça de moins donc c'est vraiment pas là que j'arrive ok donc faut que je fasse gaffe tout à l'heure quand j'arriverai face aux autres méchants passons ici un petit made kit hop j'utilise la clé j'ouvre toi t'es mort le problème c'est qu'ils sont jamais au même endroit c'est con alors comment je fais ils sont jamais au même endroit ah il y en a un autre là voilà voilà alors là j'ai l'impression qu'il y a un truc mais en même temps il y a des piranhas alors euh j'ai pas envie de me faire niquer par un piranhas en même temps il n'y en a qu'un ah non il y en a deux il va pas sauter de l'eau j'espère bon attends je vais pas vider toutes mes munitions pour lui pour ses beaux yeux faut que je fasse gaffe que y'a pas l'autre qui arrive là le mec missile là ah le bâtard ah non tiens ah putain wow j'ai mis soin ah putain il lance des boules de feu ce bâtard et il est invisible comment je suis censé le battre ah bâtard meurt alors attends ok j'ai de nouveau l'uzi j'ai de nouveau des shurikens où est-ce qu'il est ce fantôme de merde voilà ah putain on va enfin avancer dans ce putain de niveau de merde ah mais c'est ça les jeux à l'ancienne c'était vraiment c'était autre chose ah voilà un peu de lumière voilà ce qui est vraiment cool c'est vrai ce ce côté vraiment interactif qu'on peut avoir avec l'environnement ça c'est plutôt très cool oh oh je sais pas si c'était une riche idée ça ça fait des drôles de bruits j'ai pas la clé j'entends des trucs qui rugissent et ça c'est jamais très bon signe et euh wow ça fait des bruits de chien derrière moi je vais recharger voilà alors attends c'est où qu'est-ce que c'est que tout ça oh putain un mini-jeu de merde c'est quoi ça là ça tourne est-ce qu'il y a un bel objet derrière allez non tous les coups y'a rien ah putain y'a un truc là ah c'est la voiture radio commandée ok donc faut que je pilote faut que je pilote j'ai pas la télécommande jaune qu'est-ce que c'est que ces conneries on va pousser ah non ça la bouge pas ça ne sert complètement à rien parce que moi il me faut la télécommande jaune je peux pas juste y aller là ah bâtard peut-être que si ah non non c'est fou ça bon bah j'ai pas la télécommande jaune à moins que qu'est-ce que c'est que ça ok ok Chinese secret c'est bien parce que c'est les mêmes ça fait les mêmes bruits que Doom donc c'est très bien ça coûte moins cher probablement peut-être que c'est en bas la télécommande j'aime pas quand ça fait des j'aime pas quand ça fait des des petits bruits un petit peu partout parce qu'on sait pas d'où ça vient et c'est très embêtant c'est très embêtant est-ce que une petite machine de pachinko dans les poubelles non ? ah j'ai eu des pièces oh là ok alors c'est bien mais moi ça m'arrange pas parce que moi il me faut la télécommande jaune oh putain ah c'est bien ces petits niveaux un petit peu interconnectés mais euh on s'y perd facilement tiens un peu de vie je suis à fond putain j'aurais jamais cru ça disons que j'arrive à m'en sortir c'est très bizarre parce que je ah attends et si je me fous là dedans eh beau gosse ah nice putain ils sont vachement compliqués les niveaux ils sont vachement compliqués ah la télécommande jaune parfait c'est exactement ce qu'il me fallait c'était en HD c'est bien ah merde putain mais j'ai mis les autres là j'espère que je vais pouvoir y accéder wow missile launcher dur ok si je tire là dessus ça fait rien si je passe là c'est quoi on est où là ok j'y étais tout à l'heure non ah si non si c'était le truc tout à l'heure là je peux pas l'ouvrir ça c'est de la merde si on passe là ça nous emmène où on sait pas ok c'est un truc en circuit fermé donc là si on va là ça nous emmène où une zone secrète putain c'est pas mal du tout en fait ça une chaise parce qu'en fait on a l'habitude d'avoir beaucoup d'éléments de décors qui ne sont pas interactifs alors qu'en fait dans ce jeu là ils sont interactifs donc il faut repenser un petit peu tout ce qu'on toute l'habitude qu'on peut avoir dans les jeux ah putain voilà ok donc là maintenant je peux aller chercher mon ma clé ok silver master key et donc c'est la clé de où déjà ça là peut-être oui ouvrons ok night vision oh là c'est lourd c'est du lourd ok c'est là et donc ça hop on met une night vision putain j'ai pas mort ce con oh bâtard oh non non c'est trop là il n'a pas besoin de ça attends hop on va enlever ça la vision nocturne ça ne sert à rien alors attention hop ok donc là c'était là où j'étais tout à l'heure très bien on va appuyer là qu'est-ce que ça fait je ne sais pas est-ce qu'on peut monter dans le train non est-ce qu'on ah oui ok ah putain j'ai plus beaucoup de vie mais on va utiliser ça peut-être qu'on va pouvoir voir non wow ah non pas lui hein wow c'est quoi de bordel quand t'as pas style c'est qui qui me tire dessus wow chaud chaud j'ai rien compris ok donc c'était le gros truc qui me tirait dessus donc là j'ai des grenades mais j'ai plus de munitions pour mon usi donc je vais prendre mon sabre c'est mieux que rien je ne peux pas accéder à là par contre donc on va rentrer là-dedans en espérant qu'il y ait... ah putain eh oui mais quel con ça fait chier bon bah j'y serais un petit peu plus arrivé c'est reparti on recommence tout nice à l'ancienne voilà c'était une petite vidéo de Shadow Warrior Redux un jeu bourrin qui fait plaisir un peu bourrin quand même quand même euh... comme quoi les jeux à l'ancienne c'était mieux avant mais c'était un peu un peu ardu quand même donc moi je vous dis à bientôt pour moi pour faire une vidéo attendez un médium bien et vous pouvez jouer à Shadow Warrior Redux si vous voulez maintenant vous savez comment faire un petit peu le premier niveau dans une certaine mesure hop voilà je te tue je te coupe en deux et voilà ça te fera les pieds merde ah chier euh... à bientôt à bientôt